Partout à travers le Québec, il y a des centaines et des centaines de familles qui recherchent un proche disparu, parfois depuis des mois même, des années, des décennies, cherchent des réponses à leurs questions. Et voici le nouveau moyen qu'on a utilisé à la ville de Louisville, en Mauricie, pour qu'on n'oublie pas ces gens-là. C'est un babière électronique avec ses trois photos. Vous voyez le maire de Louisville, qui est avec Stéphane Luce, de Meurtre et disparition irrésolue du Québec, et qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Matin, Jean-François. Dites-moi, vous avez déjà fait circuler à travers le Québec sur des camions des photos de personnes assassinées ou disparues, mais là, c'est nouveau. Pourquoi Louisville? Pourquoi ce moyen-là que vous mettez en branle? Bien, en fait, c'est bien simple. Je me suis rendu à la marche pour Mélissa le 2 novembre dernier. Et puis, le babière était électrique. Juste une petite parenthèse pour que les gens nous suivent. Mélissa Blais, c'est cette femme qui était sortie dans les bars en 2017, 2 novembre 2017, dans le secteur de Yamashish, Louisville, et qui est disparue. On n'a jamais retrouvé ni elle ni sa voiture. Fin de la parenthèse. Juste pour que les gens nous suivent. Effectivement. Donc, en fait, le babillard électronique était allumé pour mentionner qu'il y avait, dans le fond, le poste de commandement de la SQ qui était disponible sur place. Donc, ça m'a donné l'idée, en fait, de demander de m'adresser à Louisville, parce que ça faisait partie quand même de la mission de Meurtre et disparition irrésolue du Québec, de promouvoir les victimes, de les rendre visibles par le moyen, par notre site Internet, soit par les affiches sur les remorques, qui d'ailleurs, on va en avoir d'autres au printemps. Et puis, là, maintenant, c'était rendu au babillard électronique. Donc, Louisville, je les ai approchés, parce que M. Le Maire était une personne avec un très grand cœur. Et puis, il m'a invité à parler du projet devant son conseil de ville. Et puis, ça a été accepté à l'unanimité, à ma grande surprise. J'étais très heureux. Donc, on met sur le babillard électronique de la ville les photos de Mélissa, de Sébastien Dupuis, disparu de Saint-Paul-Lin en août 2005, et Philippe Lajoie, disparu de Yamachiche le 14 février 2007. Les gens sont invités à envoyer de l'information s'ils en ont. Et surtout pour les familles, ça montre qu'on ne les oublie pas, que leur image se perpétue dans la tête des gens. Mais dites-moi, vous lancez un peu un défi aux propriétaires de Babillard un peu partout au Québec. Vous avez des besoins dans toutes les régions. Oui, tout à fait. Écoutez, s'il y a des propriétaires de Babillard qui veulent diffuser quelques minutes par jour des visages de victimes, que ce ne soit pas nécessairement dans leur région, de toutes les régions, ils sont invités à nous téléphoner et puis à en faire la demande. Ça va nous faire plaisir de fournir les fichiers qu'il faut dans le fond pour la diffusion. Oui, parce que votre but, c'est de donner le maximum de visibilité à ces causes-là. Parce que c'est une affaire non résolue, une disparition, c'est terrible à vivre pour une famille. Absolument. Mais si on prend le cas de Sébastien Dupuis, personnellement, je n'ai jamais entendu parler de Sébastien Dupuis dans les médias. C'est vrai parce que moi non plus, j'en couvre beaucoup. Et Sébastien, je le connais moins. Je connais Mélissa, je connais Philippe. J'ai parlé à leur famille, mais ce cas-là, on en a entendu moins parler. Donc, pour avoir de l'information, il faut le faire connaître. Puis c'est en la diffusant comme ça qu'on peut le faire connaître. Depuis hier, il y a des milliers de personnes qui connaissent Sébastien Dupuis. Puis ça, ça me rend heureux. Absolument. Et il faut le dire, pour les gens qui ne font pas nécessairement le lien, Stéphane, votre mère est assassinée en 1981, vous. Et vous en faites une affaire personnelle. Le meurtrier n'a jamais été arrêté. Vous vous êtes dit, oui, je vais me concentrer sur mon cas, mais je vais également donner aux autres. Oui, définitivement. Je vais chercher de la satisfaction en aidant les autres. Comme je dis souvent, ça me donne du gaz. À chaque fois que les gens me remercient, ça me donne du gaz pour continuer. Et puis, je crois que Meurtre et Disparition et Résolus du Québec, un jour, on va vous annoncer une bonne nouvelle. Dans tout cas, on travaille fort pour ça. On l'espère de tout cœur et du gaz, comme vous dites. J'espère que les gens vont vous en donner. La vie est lancée partout au Québec. Si vous avez des babillards électroniques, vous êtes prêt à les mettre au service des personnes disparues partout à travers le Québec. Meurtre et Disparition et Résolus. Vous êtes faciles à trouver, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, sur le web. Merci, Stéphane Luce, d'avoir été avec nous. Merci de votre intérêt. Bonne journée à vous. Bye-bye.